Il y a une question que je pose parfois aux gens pendant mes interviews, c'est « Quelle est la chose la plus difficile que tu as réussi à surmonter ? » Et bon, moi aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la plus grande épreuve de ma vie. J'ai vécu une déception sentimentale. Et bon, ce n'est pas la fin du monde, mais je suis quand même triste. Et déçu. Et pourquoi je raconte ça ? C'est parce qu'il y a quelque chose de très important pour moi par rapport à « Cache pas ta joie ». C'est qu'il ne faut pas cacher sa joie quand il y en a, et il ne faut pas cacher ses galères quand il y en a aussi. Quand on vit des moments difficiles, il faut les accepter, les regarder en face et ne pas forcément se plaindre. Enfin, ce n'est pas forcément ça qui va aider, mais juste, en tout cas pour soi, reconnaître que c'est un moment de galère, l'affirmer. Et se dire « Ok, là, c'est un peu plus difficile, là, je me sens moins bien ». Le fait d'accepter les galères, ça aide déjà à les surpasser. Parce que si on les néglige, si on les nie, elles vont revenir plus tard et plus brutalement. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas au sommet. Je ne suis pas au sommet de ma forme. Je sais que demain, quand quelqu'un va me faire rire, ça va avoir encore plus de résonance. Ou quand je vais faire quelque chose de chouette, ou quand je vais rencontrer des nouvelles personnes, ça va avoir encore plus de profondeur. Parce que ça va vraiment me faire du bien et ça va me soigner. C'est le message que je voudrais faire passer en racontant un petit peu mes déboires, si on entre dans les détails. Et c'est sur ce thème-là que je voudrais organiser la soirée Cache-Pâte à joie, qui aura lieu le 16 mai à Paris, dans le 13e arrondissement à l'Espace, qui est un lieu de co-working et aussi de rencontre pour les étudiants et qui sera ouverte ce soir-là à tout le monde, gratuitement. Il y a des personnes qui vont venir témoigner, qui vont venir raconter des histoires, raconter leur galère à eux, raconter comment ils les ont dépassées et quelle joie ils en ont réussi à en tirer, ou comment ils réussissent à rester optimistes. L'idée, ce n'est surtout pas de faire la morale ou donner des leçons. L'idée, c'est que chacun reçoive ses histoires, ses témoignages, ses partages pour lui, et que chacun en fasse ce qu'il veut, et que ce soit simplement un joli moment qu'on va partager tous ensemble. Abonnez-vous, j'espère que d'ici le 16 mai, on aura atteint les 10 000 abonnés. Je sais que ce n'est que des chiffres, mais ça fait plaisir, et ça donne du crédit, ça donne envie de continuer, et voilà, ça répand la joie, c'est chouette. Je vous laisse sur ce dessin de Clémentine Cucu, qu'elle a fait spécialement pour la soirée. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie.